Il était logique de considérer que l'extension du Larzac ne présentait que le minimum d'inconvénients. Il y a quand même quelques paysans, pas beaucoup, qui élevaient vaguement quelques moutons et qu'il est nécessaire d'exproprier. On était assommés en fait. On en entendait parler mais on n'y croyait pas. Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème. Il est nécessaire de l'étendre. On répondait à une agression. On ne faisait pas des actions pour faire des actions. On faisait des actions parce qu'eux aussi nous harcelaient sans arrêt. L'armée voulait nous mettre dehors et nous aussi on voulait la mettre dehors de chez nous. L'Arzac, ça y est, les gens ont des brebis sous la torré de Fresse. Et il fallait faire quelque chose pour que ça prenne une dimension beaucoup plus importante. C'est en gros presque le Woodstock français, sauf que c'est un Woodstock politique. Moi j'y ai écouté, on est monté à Paris en tracteur, on y est monté avec des brebis, dedans il ne reste plus qu'à y monter à pied. On avait décidé à l'arrivée à Paris qu'il n'y aurait pas un slogan, qu'on n'entendrait que les bâtons. Je ne s'est pas battu pendant dix ans pour voir partir un voisin. On a fait une famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501